bienvenue dans notre émission racines donc aujourd'hui nous allons continuer avec le professeur Guy Kael tyrolien aujourd'hui je me suis pas trompé d'accord donc on va parler dans la continuité de l'Egypte l'Ethiopie la mer de l'Egypte donc aujourd'hui il va nous expliquer les hauts les bas les couronnements donc on va voir un petit peu comment ça se passe ok donc aujourd'hui monsieur Guy Kael tyrolien bon maintenant on peut se tutoyer à chaque fois Kael comme ça ça va bien oui impeccable impeccable et je salue donc nos chers auditeurs voilà donc aujourd'hui on va parler de l'Ethiopie voilà la mer la mer de l'humanité le berceau de l'humanité comme on dit et puis donc cette nation qui a beaucoup de choses de particularité très très fortes que ce soit en termes de géographie mais en termes d'histoire surtout et donc voilà c'est c'est un peu le sujet du jour ok super donc tout à l'heure tu me disais comme on disait bonjour en l'Ethiopien tenayas teleng tenayas teleng donc vous avez compris tenayas teleng voilà vous allez écouter maintenant et apprendre un peu à parler un peu éthiopien donc on va parler un peu du rôle de l'Ethiopie oui qui est l'Ethiopie alors l'Ethiopie c'est un pays qui se situe dans la corne de l'Afrique la corne voilà comme on voit ici vous voyez que l'Afrique sur la partie orientale de l'Afrique la partie est et bien vous avez une corne comme une corne de rhinocéros la puissance et c'est donc dans cette corne là que se situe l'Ethiopie juste à côté vous avez le Yémen et puis il y a différentes nations qui faisaient partie de l'Ethiopie ancienne telles que l'Erythrée la Somalie donc l'Ethiopie elle est située dans la corne orientale du continent africain orientale voilà voilà et donc c'est l'Ethiopie qu'on a trouvé d'ailleurs les plus anciens représentants de l'espèce humaine en termes d'archéologie tout ce qui concerne les fossiles et bien on a trouvé par exemple Lucie Lucie que les Ethiopiens appellent Dick Nech celle qui est plus belle que les étoiles et bien elle est chiffrée à plus de 2 millions d'années 2 millions 500 mille ans avant avant notre ère donc il y a déjà donc Lucie il y a Lucie j'ai entendu j'étais pas encore en Guadeloupe à ce moment là mais Lucie elle est venue en Guadeloupe oui alors il y a trois répliques de Lucie dans le monde et en Guadeloupe on a pu obtenir une de ces trois répliques qui nous a été prêtée par l'ambassade d'Ethiopie et on avait fait donc une exposition effectivement de Lucie qui avait très bien marché puisque les gens de toutes les écoles venaient c'était au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitte et donc les gens pouvaient voir cet ancêtre de l'humanité qui est un peu l'icône la représentation de la naissance même de l'être humain en Afrique mais plus près de nous il y a ce qu'on appelle l'homo sapiens sapiens parce que Lucie c'est un australopithèque à Pharensis c'est déjà une autre on va dire étape de l'évolution humaine c'est beaucoup plus ancien mais plus près de nous pour l'homme moderne c'est l'homme actuel comme on dit l'homo sapiens sapiens il y a celui qu'on appelle Hidaltu qu'on a trouvé en Ethiopie qui est considéré aussi comme l'ancêtre de l'humanité actuelle donc voilà il y a beaucoup beaucoup de représentants je dirais de nos ancêtres qu'on trouve en Ethiopie donc l'Ethiopie est considérée du point de vue scientifique, archéologique comme étant le berceau de l'humanité par rapport à toutes ces trouvailles qu'on trouve là-bas qui sont faites chaque année on retrouve des ossements de plus en plus anciens en Ethiopie dans différents sites et en particulier Lucie qui est très connue mondialement il y a aussi Selam qui est moins connue mais qui est plus ancienne que Lucie et puis il y a donc plus proche de nous dans la catégorie Homo sapiens sapiens il y a Hidaltu ok ça marche et moi ce qui me fascine quand même avec l'Ethiopie c'est que quand même c'est le seul pays en Afrique qui n'a pas été colonisé oui c'est une des particularités de l'Ethiopie en fait c'est une nation effectivement qui est restée libre et souveraine à travers tous ces milliers d'années d'histoire et bien elle a su garder son indépendance alors c'est dû non seulement à son caractère au niveau géographique parce que l'Ethiopie est entourée de grandes montagnes ça fait comme un bouclier naturel vous avez des montagnes qui dépassent les 4000 mètres donc ça c'est une force aussi et puis il y a aussi le fait que ce soit un pays qui soit uni très très spirituel, très fort dans sa foi avec aussi un système politique qui a longtemps dominé pendant plus de 3000 ans c'est la royauté et donc avec son roi et avec sa religion et avec sa spiritualité l'Ethiopie était équipée je dirais spirituellement et intellectuellement et physiquement même pour résister aux assauts de différents colonisateurs ok super voilà ok on va continuer à développer sur l'Ethiopie bien sûr belle introduction maintenant quelle langue qui est parlée ? combien de langues sont parlées ? alors il y a des dizaines et des dizaines de langues mais il y a une langue qui émerge plus que les autres parce qu'elle est officialisée par le gouvernement c'est l'amarique ok l'amarique c'est une langue qui dérive du gèze le gèze c'est la langue ancienne de l'Ethiopie c'est une langue savante aujourd'hui c'est réservé pour la liturgie c'est une langue religieuse d'accord mais au départ c'était l'ancienne langue l'amarique vient de cette langue là un peu comme s'il faut faire des comparaisons le français par rapport au latin d'accord donc le gèze ce serait le latin si vous voulez de l'Ethiopie la racine voilà c'est la racine et puis l'amarique c'est la langue qui vient de cette racine là ok donc ils utilisent un alphabet, un alpha syllabaire qu'on appelle le fidèle et cet alpha syllabaire chaque signe a une valeur à une signification etc on peut d'ailleurs le montrer voilà au tableau vous voyez c'est un donc il y a la colonne qui est à gauche c'est la colonne on va dire qui sert de base d'accord on l'appelle gèze aussi cette colonne là donc vous avez ha vous avez toute cette colonne jusqu'à peu et la colonne les autres colonnes que vous voyez sur la droite après la première colonne ce sont des déclinaisons du premier son donc ha hou hi ha e e o la lou li la li le lo ma mou mi alors par exemple ici vous avez l'explication de la première lettre vous voyez que c'est un pictogramme vous avez d'abord le dessin d'un homme qui lève ses mains vers Dieu et puis là vous avez le signe des bras levés qui va faire la première lettre du fidèle le ha cette lettre là vous pouvez la décliner en sept combinaisons ha hou alors à hou vous avez une petite barre sur le côté ok hi la petite barre en bas d'accord ha sur la barre de droite là hé un petit rond en bas hé un petit truc sur le côté gauche et ho un petit rond en haut à droite donc je reprends de la lettre ha vous pouvez faire ha hou hi ha hé e ho vous voyez la dernière lettre ho il y a un mot qu'on dit hoi hoi ça veut dire sa majesté sa grandeur d'accord donc quand vous faites par exemple la prière par exemple notre père en français on dit notre père dans les cieux notre père qui est dans les cieux dans les cieux en amérique vous allez dire abat ha chin abat ha chin c'est abat c'est le père la terminaison avec le chin c'est le notre hoi c'est à dire sa majesté abat ha chin hoi oh notre père oh notre père voilà d'accord ben c'est maï donc dans les cieux voilà donc ça c'est la langue éthiopienne très 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 ancienne il y a des milliers de textes qui sont écrits dans cette langue là et donc avec les caractères du fidèle vous pouvez lire le guèze vous pouvez lire l'amérique vous pouvez lire le tigréen vous pouvez lire trois langues différentes avec les mêmes caractères d'accord d'accord c'est comme en français vous avez les caractères de la langue française vous pouvez lire l'anglais avec vous pouvez lire l'espagnol c'est les mêmes caractères c'est la langue qui change ok mais là c'est pareil vous avez les mêmes caractères mais vous avez plusieurs langues qui peuvent être écrites avec ces caractères ok super voilà ok donc si on et là on voit le t bon moi je dis le t alors ici oui tout à fait je m'excuse ici vous avez par exemple sur la gauche le kémétique c'est à dire la langue des égyptiens d'accord kémète c'est l'égypte ancienne et donc et à droite vous avez l'éthiopique la langue des éthiopiens donc en kémétique pour dire le commencement on emploie le début du corps d'un lion ok et ça se lit ha ok en éthiopie pour dire le commencement le début on va dire ha aussi mais ce sera les mains levées d'accord donc le caractère égyptien et le caractère éthiopien c'est les mêmes on peut revenir sur l'image voilà par exemple pour la fin et bien en égypte vous allez dire peu c'est la fin du corps du lion d'accord d'accord et en éthiopie vous avez une sorte de croix ça fait peu peu ok entre le ha et le peu il y a 33 lettres il y a 33 lettres qui vont du ha à peu peu se termine avec la croix toujours 33 comme on parlait la dernière fois on en avait parlé la dernière fois exactement donc voilà 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 ok et est-ce que est-ce que c'est vrai bon est-ce que c'est vrai mais j'ai toujours entendu dire que Jésus parlait Amarit justement c'est une langue qui parlait pas vraiment c'est-à-dire que la langue que parlait Jésus généralement on dit que c'est l'araméen d'accord mais ce sont des langues voisines ok c'est-à-dire que entre l'hébreu l'araméen le 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 guèse l'amarique il y a des correspondances il y a des mots qui se disent un peu de la même manière ok dans une langue vous allez dire par exemple pour la fois aïmanot dans l'autre aïmanota ce sera pratiquement la même chose ok donc ce sont des langues un peu un peu cousines voisines on les classe généralement comme des langues sémitiques d'accord mais il y a une différence avec l'amarique et le guèse c'est que alors que l'hébreu vous l'écrivez de droite à gauche l'amarique et le guèse s'écrivent de gauche à droite d'accord donc c'est il y a des théoriciens qui pensent que non ce ne sont pas forcément des langues sémitiques comme on l'admit mondialement on va dire ok super bon maintenant qu'on a parlé des langues on va parler aussi des personnages qui ont marqué un peu l'histoire tout à fait donc on a parlé tout à l'heure du commencement c'est à dire l'origine de l'homme mais on va un peu quitter ces temps vraiment très très reculés pour arriver un peu plus proche de nous avec la naissance de la dynastie salomonienne tout le monde connait un peu l'histoire de Salomon le grand roi Salomon qui est Salomon pour ceux qui ne le connaissent pas alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un personnage biblique Salomon ce n'est pas un personnage comment dire dont on a trouvé le corps ou bien la fossile ou bien comment on va dire Salomon alors là la question est posée il y a le côté légende le côté historique en tout cas du point de vue donc de l'Ethiopie c'est un personnage historique qui va donner naissance à un autre personnage historique qui s'appelle Mélélique Ier voilà c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé le corps de quelqu'un qu'on doit lui nier son existence mais ceci dit il y a des textes qui parlent de ces gens là autres que la Bible aussi et donc quand on recoupe tous ces textes là il y a de fortes chances quand même que ce soit des personnages historiques par exemple la reine de Saba celle qu'on appelle Makeda elle a longtemps été perçue comme un personnage légendaire et pourtant on a retrouvé maintenant des traces concrètes de son passage dont certains palais qu'elle avait dans la piscine qu'elle utilisait voilà il y a des choses concrètes qui remontent à l'époque de la reine de Saba et du roi Salomon donc la reine de Saba c'est la reine d'Ethiopie ok on appelait cette région là aussi Saba le nord de l'Ethiopie c'est pour ça qu'on l'appelle la reine de Saba voilà ok donc c'est c'est une reine très ancienne qui existait mille ans avant Jésus-Christ et cette reine là elle a rencontré le roi Salomon de Jérusalem et donc de cette rencontre il y aura une histoire d'amour qui va naître ok cette histoire d'amour elle est notifiée dans le cantique des cantiques dans la Bible on parle de la rencontre de ces deux monarques et de leur amour et le roi Salomon et le roi Salomon a fait un poème on va dire érotico-mystique qui parle de sa rencontre avec la reine de Saba ok et donc dans ce poème il chante la beauté de cette femme et à travers donc des vers il aussi développe une théologie de la prière de la mystique etc les moines aiment beaucoup lire ce cantique là ok il est considéré comme le cantique le plus puissant de la Bible le cantique des cantiques c'est une sorte de superlatif pour dire le plus grand le summum des cantiques donc c'est un livre assez court petit par la taille mais grand par le contenu et donc le cantique des cantiques c'est un livre d'amour c'est un des rares livres où on ne parle pas vraiment de Dieu directement mais on parle de la rencontre amoureuse entre un roi et une reine et dans cette rencontre il va naître un fils ce fils là va s'appeler Ménélique premier c'est lui qui va inaugurer la dynastie salomonienne d'Ethiopie donc si on peut avoir quelques images de cette dynastie du roi Salomon par exemple en attendant que les images arrivent moi j'ai voilà le roi Salomon il est considéré comme étant le roi premier pour les éthiopiens de cette dynastie là c'est de lui que vient Mélénique voilà c'est le papa de Mélénique premier ok et donc on commence avec Mélénique et on arrive jusqu'à Aïl et Sélassier ok donc ça fait 3000 ans d'histoire Aïl et Sélassier étant le 225ème successeur de Mélénique premier ok de toute façon on va revenir sur Aïl et Sélassier petite anecdote je voulais savoir comment le roi Salomon a pu rencontrer la reine de Saba qui lui était jusqu'en Jérusalem très bien je peux vous raconter ça en quelques instants rapidement alors il faut savoir qu'à cette époque là il y avait des échanges commerciaux entre les différents pays ok et la reine de Saba avait des commerçants qui faisaient le voyage qui allait un peu par-ci par-là chercher différents produits et aussi amener les produits de l'Ethiopie et donc il y a un commerçant qui s'appelle Tamrin qui allait à Jérusalem et il a vu comment la cour royale de Salomon était organisée comment Salomon menait bien sa barque et lui-même il parlait au roi Salomon de la reine d'Ethiopie qui est vraiment extraordinaire pleine de sagesse très très riche et très belle donc Salomon déjà avait entendu parler de la reine par le commerçant en question et la reine a entendu parler de Salomon par ce même commerçant et la reine qui était amoureuse de la sagesse quand elle a entendu parler de la sagesse de Salomon elle a dit non il faut absolument qu'elle aille voir s'il est aussi sage qu'on le prétend donc elle a décidé de faire le voyage et d'aller à la rencontre du roi Salomon pour le questionner lui donner des énigmes et voir à peu près vérifier si la réputation était réelle voilà voilà donc elle est allée avec toute sa cour royale avec pas mal de gens qui l'accompagnaient et puis elle a fait cette traversée et elle est allée donc juste de l'Ethiopie jusqu'à Jérusalem et lorsqu'elle est arrivée à Jérusalem à la rencontre du roi Salomon et bien ils se sont appréciés mutuellement le roi Salomon a vu cette merveille et lui-même était époustouflé par la sagesse aussi de cette femme et l'intelligence aussi voilà et elle-même en posant les questions les énigmes et tout au roi Salomon il répondait correctement il l'a impressionné et donc il lui a demandé s'il pouvait si elle voulait se prolonger un peu son séjour il avait une suite royale dans laquelle elle pouvait être installée etc. donc elle a accepté mais sans te couper mais le roi Salomon à ce qui paraît il avait déjà toutes les princesses toutes les princesses du c'était oui ce qu'on appelle un homme à femme il avait il avait beaucoup de femmes on dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines donc c'était quelqu'un qui je dirais avait un grand succès mais lorsqu'il a rencontré la reine de Saba il s'est passé quelque chose de spécial là il a senti que c'est par cette femme qu'il aura vraiment une descendance digne de lui sa grandeur va vraiment continuer donc on dit même d'ailleurs que le fils qu'il va obtenir avec la reine de Saba est le fils aîné du roi Salomon donc en tout cas il va séduire cette femme alors il va il va un jour l'inviter à un banquier et il va dire à cette femme voilà tout ce qui est ici dans mon royaume vous appartient mais par contre ce que je vous demande pendant le temps de votre séjour c'est si vous voulez quelque chose il faut me le demander elle dit mais moi je suis milliardaire dans mon royaume j'ai tout j'ai de l'or j'ai tout donc je n'ai pas besoin de quelque chose mais bon d'accord il dit oui mettons cela entre nous parce que lui en fait il veut être avec elle mais elle elle lui dit non moi je suis vierge je tiens à demeurer vierge dans mon pays je dois l'être et pour régner donc je tiens ma virginité en tout cas il n'est pas question que nous ayons des rapports alors lui il dit soit il est d'accord avec cela à condition qu'elle respecte un contrat si elle ne touche à rien de son royaume sans sa permission il ne la touche pas non plus ils peuvent dormir côte à côte elle est dans sa chambre là lui il est là il la respecte mais si par contre elle prend quelque chose sans lui demander à ce moment là le contrat est rompu il faudra qu'elle devienne sa femme donc elle accepte le deal puisque bon elle n'a pas l'intention de se servir de quoi que ce soit sans demander au roi donc le roi l'invite dans un banquier et là il y a des danseurs il y a de la musique il y a tout ça et il y a à manger il y a à boire mais sauf que lui il a mis beaucoup à manger et très peu à boire et surtout des plats très épicés donc à un moment donné bien sûr ça crée la soif mais lui il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas à boire bref lorsqu'elle a bien mangé et tout il dit bon ben vous pouvez aller vous coucher moi aussi je vais me coucher et tout allez bonne nuit et là il fait le gars qui dort Salomon il imite un peu le comportement du lion tu vois le lion quand il a les yeux fermés il faut faire gaffe il ne dort pas il ne dort pas il attend que tu passes près de lui parce qu'il te met en confiance et là il ouvre les yeux c'est déjà trop tard pour toi donc Salomon a utilisé cette technique il s'est mis en sommeil et elle maintenant elle a soif elle est dans son lit elle a soif et elle se dit mais elle ne va pas réveiller le roi pour un peu d'eau tout à fait et juste il y a une petite fontaine d'eau pas loin du lit donc elle se dit bon ben elle va prendre un peu d'eau donc elle prend son bol elle se serre elle prend de l'eau elle boit elle commence elle est rose et là Salomon se réveille comme par hasard comme un vieux lion oui oui comme un vieux lion et il dit qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que tu ne devais pas toucher quelque chose sans ma permission elle dit mais ça c'est de l'eau il dit oui mais l'eau dans mon royaume ça m'appartient non surtout c'est une denrée rare ça coûte cher parce que Jérusalem ce n'est pas l'Ethiopie il n'y a pas des cours d'eau partout la richesse l'abondance que tu as en Ethiopie donc lui il dit nous chez nous l'eau ça a de la valeur beaucoup de valeur si vous allez dans le désert de Sine ou bien le désert du Négueb ou le désert du Sinaï etc vous allez voir c'est sec bref donc elle elle est prise en flagrant délit d'avoir pris quelque chose sans sa permission bon je pense qu'elle n'était pas non plus totalement hostile au fait d'aller avec Salomon mais bref là maintenant il a tous les arguments pour dire bon et bien maintenant tu m'appartiens voilà donc voilà c'est ainsi que selon la légende en tout cas ok super et bien ils se sont trouvés unis et de cette nuit là il s'est passé quelque chose c'est à dire que Salomon a eu un rêve et là il a vu que le soleil quittait Jérusalem et allait se mettre à Aksoum en Éthiopie et il ne comprenait pas trop le sens du rêve jusqu'à ce que et bien la suite du récit va nous l'expliquer j'espère que tu vas me poser les bonnes questions là dessus on va voir donc du coup on part sur Ménélique Ménélique exactement qui justement du coup on part sur Ménélique qui était la continuité voilà du roi Salomon et de la rue de Saba tout à fait parce que de cette rencontre amoureuse dans laquelle on parle de cette rencontre dans le Cantique des Cantiques comme je le disais on va dire entre dans mon jardin mon bien-aimé etc oui j'entre dans mon jardin je me sers etc tes seins sont comme des grappes de machin bon bref donc ils font l'amour en fait et donc dans cet amour là il naît un garçon alors il n'est pas tout de suite bien sûr il faut 9 mois mais elle repart avec un petit cadeau et lorsqu'elle retourne en Éthiopie elle enfante Mélélique 1er le fils du roi Salomon le fils du sage donc de là cet enfant grandit en Éthiopie mais lorsqu'il va avec ses copains de classe au fur et à mesure qu'il grandisse ses copains de génération les types lui disent mais au fait nous on a notre papa il va à la chasse avec nous il fait ceci il fait cela mais toi il est où le tien ? parce que nous on tous un papa et toi tu n'as pas de papa ça le touche tu vois donc il dit bon mais moi j'ai un papa mais il n'est pas là tu vois mais à un moment donné lui-même il se pose la question donc un jour il doit voir sa mère il dit mais au fait c'est qui mon père et pourquoi il n'est pas là il dit ton père c'est un grand roi il vit à Jérusalem il ne peut pas quitter son royaume pour venir en Éthiopie donc voilà on vit chacun dans notre royaume mais ton père c'est quelqu'un d'extraordinaire et tout alors là ça commence à trôner dans sa tête il se dit un jour il faut qu'il voit son père et donc quand il devient adulte à l'âge de 22 ans il dit à sa mère bon maintenant je vais voir mon père à Jérusalem et là il prend aussi une partie de ses guerriers une partie de sa suite et il part à Jérusalem et là lorsqu'il arrive à Jérusalem les gens de Jérusalem ils disent mais c'est pas possible il y a le roi David qui est suscité on a vu David arriver parce qu'il ressemble étrangement au roi David le papa de Salomon il ressemble à son grand-père son grand-père ok et donc les gens disent mais attends le grand-père il est déjà décédé il a 22 ans il sait quoi c'est il s'est réincarné bref non c'est le petit-fils voilà et c'est ainsi que Mélénique donc retourne à Jérusalem là Salomon le reconnaît je fais courant dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup d'autres choses et donc Salomon le reconnaît et Salomon lui dit bon ben maintenant il faut que tu sois le roi il faut que tu règnes à Jérusalem à ma place quand je vais partir c'est sans-toi le roi il dit non non moi je veux régner en Éthiopie alors Salomon dit bon il essaie de le convaincre tout ça lui il dit non l'Éthiopie c'est mon pays d'ailleurs c'est même plus beau que Jérusalem il y a plus de richesse il y a plus de richesse il y a les montagnes il y a toutes les bêtes qui existent il y a des fleuves moi je veux être dans mon petit royaume là-bas alors Salomon dit bon écoute je te fais roi je te sacre roi avec les prêtres et tout ça il fait la cérémonie onction tout la couronne tout et maintenant tu vas régner sur l'Éthiopie sauf que il dit je vais te faire accompagner par les fils aînés de tous mes grands prêtres de tous mes nobles ils vont t'accompagner de Jérusalem ils vont aller avec toi alors les nobles ils sont un peu stupéfaits un peu contents un peu machin aussi parce que leurs enfants vont partir et les enfants eux c'est eux qui ont normalement la garde de l'arche ok ils disent mais si on part qui va garder l'arche nous on est les gardiens de l'arche et l'arche c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'histoire de la Bible dans Jérusalem le truc le plus précieux c'est l'arche donc là les enfants se disent bon on va partir avec l'arche et là ils décident d'aller amener l'arche on s'arrête ici je crois ok super on revient tout à l'heure donc pour nous retrouver toujours sur ETV SFR Free ou vous pouvez aller sur Youtube aussi vous tapez ETV Guadeloupe et vous pouvez nous retrouver donc on revient tout à l'heure avec Kael Fous-titrage Société Radio-Canada